La technologie au service de l'éducation à Montsol-et-Mine, en Saône-et-Loire. Des tablettes sont mises donc à la disposition des élèves de seconde. Ce sont des classes d'un nouveau genre qui s'inscrivent dans le programme souhaité par l'éducation nationale. Explication Fanny Borgius et Olivier Surville. Steven est au CDI. Il écoute son cours d'histoire raconté par sa professeure. Et doit répondre à une série de questions pour préparer la leçon de l'après-midi. On le retrouve donc en classe quelques heures plus tard. Je vous rappelle que le texte, il est enregistré en haut sur le fichier sonore. Vous pouvez l'écouter. Si vous avez besoin de casque, vous levez la main, je vous en apporte. La professeure a les résultats du quiz en temps réel. Elle a donc une idée sur l'assimilation du cours par l'élève et peut faire du cas par cas au lieu du cours magistral. C'est le principe de la classe inversée. Le dispositif est non amélioré puisqu'il se fait sur tablette. Steven, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ce que tu as vu sur la vidéo aussi ce matin, c'est apogée. On peut créer notre propre cours avec nos propres mots pour mieux comprendre et c'est beaucoup plus facile. Cette nouvelle méthode d'enseignement, Fanny Eger l'a développée en mêlant plusieurs pédagogies, travail en groupe et au rythme de chacun. La tablette me permet donc de faire travailler les élèves en autonomie et de dégager du temps pendant mon temps de cours pour pouvoir individualiser mon discours et répondre à chaque question particulière des élèves. Ce dispositif lancé l'an dernier à Monceau est unique dans l'académie. Le proviseur souhaite le développer. Nous avons sollicité le conseil régional pour avoir un deuxième équipement pour une deuxième classe. Et à ce jour, nous terminons le recrutement, si on peut s'exprimer ainsi, d'une deuxième équipe pédagogique qui s'investira également dans ce projet, toujours à destination des classes de seconde, pour améliorer l'adaptation au lycée, la transition collège-lycée. Et les résultats sont plus qu'encourageants par rapport à la méthode classique. Dans chaque matière, la moyenne des notes est de 2 à 5 points supérieurs pour une classe inversée sur tablette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !